Hey yo les gens c'est Shonaming, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online pour une nouvelle série de vidéo qui va s'appeler Mes Garages tout simplement Donc c'est une série qui va sortir tous les premiers du mois, donc là oui je sais on est le 3 février mais c'est pas grave Donc là dans ce premier épisode je vais vous montrer uniquement un garage parce que dans le deuxième en fait j'ai que des voitures que j'ai volé dans la rue Donc pas des voitures custom, des voitures qui sont dégueulasses donc je trouve que ça vaut pas le coup Donc comme j'ai dit je vais vous montrer mes garages, accessoirement mes apparts, là je vais vous montrer mon appart Si j'en ai d'autres, des apparts ou un yacht ou je sais pas quoi, je vous montrerai dans les prochains épisodes Et puis pourquoi pas mes tenues, les tenues, donc les vêtements, les tenues personnalisées donc ceux que j'ai créé on va dire Donc voilà, donc là dans le premier temps je vais vous montrer mon garage là Après je vous montrerai mon appartement que je vous ai déjà montré et puis les tenues personnalisées que j'ai fait Donc on va commencer par le côté gauche, là on a une Nijia Camelion Donc cette voiture là, j'ai mis des jantes et un aileron mais il faut savoir que le moteur, on va dire qu'elle est pas boostée quoi Elle est pas boostée cette voiture là, ce qui veut dire qu'elle est d'origine, il y a juste les jantes et un aileron D'ailleurs par un moment je comptais la revente, je sais pas si je vais la garder ou quoi Mais sachez qu'elle est juste bien décorée, c'est à dire les jantes et l'aileron comme j'ai déjà dit Il n'y a pas le moteur niveau 4, j'ai pas modifié les freins, vraiment tout ce qui est intérieur et d'origine Et d'origine voilà Ensuite là pareil on a une tampa que j'ai modifié juste l'esthétique donc j'ai mis des jantes J'ai mis un petit aileron à l'arrière, je trouve que ça faisait assez stylé Un petit aileron puis je l'ai mis en jaune et noir En tout cas la voiture là je l'aimais bien, j'ai même mis un petit pare-choc à l'avant Puis peut-être que j'ai modifié le capot aussi Ensuite là on a une Kuruma, c'est le modèle qui n'est pas blindé Donc j'ai mis rouge et blanc pour rappeler un peu les Mitsubishi de Rally Donc j'ai mis des jantes, un aileron puis des bas de caisse et des pare-chocs Ensuite là on a le modèle qui est blindé, donc tout noir Pareil j'ai mis des jantes, un pare-choc et un bel aileron Donc toutes ces voitures là, le moteur n'est pas modifié Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas plus rapides que les modèles que vous achetez sur les sites internet Ensuite là on a une moto, donc c'est la BATI 801RR qui n'est pas modifiée, elle est d'origine Là sur celle là je n'ai vraiment rien touché Je ne suis même pas sûr d'avoir mis les pneus à l'épreuve des balles De toute façon à l'époque je n'avais pas le niveau nécessaire Ensuite là on a un BMX que je ne me suis jamais servi en fait Mais bon, j'avais envie d'avoir un vélo en fait Donc voilà Ensuite là on a deux véhicules lowrider Donc là on a le D-Class Moonbeam Donc là dessus j'ai vraiment tout modifié Donc le moteur sous le capot, les jantes, l'intérieur Comme vous pouvez le voir, les lowrider sont 100% customisables Donc on peut en faire vraiment un beau véhicule J'ai mis des enceintes à l'arrière Avec la petite plaque sans Andreas Putain je peux passer là ? Donc bref vous voyez un peu le truc quoi Donc bien sûr les lowrider c'est des véhicules qui peuvent sauter Je pense que vous le saviez Je préfère quand même le dire En tout cas j'adore ce véhicule Ensuite là on a encore un véhicule lowrider Donc celui là c'est vraiment le tout premier que j'ai acheté Donc c'est la Williard Faction Qui est vraiment magnifique L'intérieur j'ai mis rose zébrée Et l'extérieur comme vous pouvez le voir noir Avec des beaux décors encore une fois J'ai mis des jantes assez classe Et des liseries rouges sur les pneus Donc encore une fois c'est une voiture qui peut sauter Ensuite là on a ma préférée de ce garage Donc qui est la Karen Sultan RS Donc la nouvelle voiture de DLC Donc là encore une fois Je voulais faire une voiture un petit peu rallye Et je pense que c'est réussi Parce que là on retrouve vraiment la Subaru Des années 2005-2006 A l'époque c'était Peter Solberg qui roulait dessus Mais dommage il n'y avait pas le numéro 5 Il n'y avait que le numéro 3 Bon après c'est pas grave Donc comme vous pouvez le voir j'ai mis bleu Bleu comme les Subaru Avec le beau décor comme sur les Subaru J'ai mis des sièges jaunes à l'intérieur Pour qu'il y ait quand même un petit peu de jaune J'ai mis les jantes en couleur un peu bronze Un peu marron cuivre Un peu bronze Voilà Donc pareil comme sur les Subaru de rallye C'était exactement pareil Parce qu'il y a le pot d'échappement Sur les Subaru de rallye Il devait être derrière Mais c'est sûr Il n'était pas juste derrière la roue avant J'ai mis les phares additionnels de rallye Après le capot J'ai mis un capot transparent Que je trouvais assez stylé J'ai mis encore une fois l'aileron Qui ressemble un peu à ceux de rallye Des pare-chocs Des bas de caisse Tout ce que je trouvais En fait ce que je voulais faire C'était mettre un peu des sponsors un peu partout Donc là j'ai trouvé un aileron Sur lequel il y avait des inscriptions Donc des sponsors Sur les bavettes au niveau de la roue arrière Je ne sais pas si vous voyez Pareil il y a des sponsors dessus J'ai mis les pneus à l'épreuve des balles Même sur les deux autres véhicules low rider Tout à l'heure Je n'ai pas précisé Mais j'ai mis les pneus à l'épreuve des balles Sur toutes les voitures low rider Même celle-là Ce n'est pas une low rider Mais ce que j'appelle les voitures low rider C'est les voitures qu'on peut modifier chez Benny Chez Benny Celle-là on peut la modifier chez Benny Même si ce n'est pas vraiment une low rider Je vais peut-être modifier juste le radiateur Parce que les petites hélices noires Là ça me gave un peu Je ne sais pas ce que je vais faire Mais je vais peut-être les modifier Et donc là pour finir On a une Eleger H8 Donc une voiture qui est gratuite J'ai juste modifié Donc encore une fois L'Eleron Les bas de caisse Le pare-choc avant Et peut-être bien le pare-choc arrière aussi J'ai mis un petit dépôt Puis le diffuseur Donc voilà Donc c'est tout pour ce garage N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Ensuite je vais vous montrer mon appartement Donc c'est le Penthouse 3 Donc c'est l'appartement le plus cher de GTA V Qui coûte 1.100.000 Ça rend pas donné Mais je trouve que personnellement J'aime bien squatter ma maison Même si je fais rien dedans J'aime juste squatter mes baraques C'est un truc que j'aime bien faire dans GTA Donc voilà Donc là on rentre chez moi J'ai mis l'intérieur violet Donc qui s'appelle intense je crois On peut faire pas mal de trucs On peut boire du jus On peut boire du vin Et j'ai remarqué hier On peut aussi boire du whisky Sauf que la bouteille de whisky Elle est là Je l'avais jamais vu Puis A un moment j'ai spawn dans mon garage Juste devant le miroir Et j'ai vu qu'on pouvait boire du whisky Donc J'ai découvert seulement qu'hier Là on peut regarder la télé On peut se poser sur le canapé Puis on peut fumer une douille là Là on peut regarder au télescope Sur cette magnifique vue Qui est vraiment terrible On peut vraiment tout voir En plus en plein jour Je trouve que ça fait mieux qu'en pleine nuit Même si en pleine nuit Ça fait aussi assez stylé Vu que toutes les lumières sont allumées de la ville Je trouve ça vraiment pas mal Ensuite en haut Là on a la chambre Qui est assez spacieuse On a le balcon Même si on peut pas On peut pas aller sur le balcon C'est un petit peu dommage Mais bon Voilà Et donc dans Dans la dernière partie de cette vidéo Je vais vous montrer les vêtements Donc les tenues personnalisées Enfin les tenues sauvegardées Si vous préférez Donc là j'ai une tenue Complètement au manga Que j'utilise souvent Vous avez dû la voir Dans certaines de mes vidéos C'est celle que j'utilise le plus souvent Là je trouvais J'ai fait un sortiment Avec un bikini rose et noir A damier Donc avec des tongs Et des lunettes de soleil Pour que ça aille bien avec Là on a une tenue Complètement léopard D'ailleurs Je crois que j'ai même une casquette Que j'ai pas mis Mais on a le On a la veste léopard On a le pantalon léopard Les bottes léopard Après ouais Il y a une casquette léopard Que j'ai pas mis Mais bon Voilà Là on a une tenue J'appelle ça décontractée Je sais pas si c'est le terme Approprié Mais en gros Il y a un t-shirt Un short en jean Et des tennis blanches Ensuite on a une tenue Un peu colorée Donc avec une casquette Un débardeur Et puis un legging Vachement coloré C'est vraiment un truc Un peu pour les hipsters Ou les hippies Ensuite on a une tenue 24-7 Donc c'est les Petites superettes En bord de route Ou en bord d'autoroute Donc j'ai mis le haut 24-7 La casquette qui va avec J'ai mis des Des belles chaussures montantes Que je trouvais un peu Que ça ressemblait A des DC En tout cas il y a un logo Sur le côté de la chaussure On dirait vraiment Le logo DC Et puis bon Pour compléter J'ai mis un short rose Bon je trouvais que ça va mettre Ensuite là on a une tenue Qui m'a coûté un bras Donc il y a un beau pull Donc rien que le pull Là je crois que c'est 8000 dollars Donc c'est un pull Qui a été mis Dans la mise à jour Deluxe Donc avec des lunettes Deluxe Un legging Avec des inscriptions On a un bracelet Deluxe Une montre Deluxe Et des chaussures Un peu noires, blancs et jaunes Pour que ça aille Avec le reste que de la tenue Ensuite on a un bikini Le chien Qui coûte cher aussi Parce que justement C'est la même marque C'est les bikini Deluxe Donc avec des tongs jaunes et noirs Puis les lunettes assorties Et là on a une tenue Complètement squelette Que j'ai acheté en vidéo Donc on a le masque squelette Le pull avec Avec les os de squelette On a le legging de squelette Et pareil J'ai pris des chaussures Noires et blancs Pour que ça aille avec le tout Mais ce que je crie vraiment Sur cette tenue C'est que Quand on marche On a vraiment Même le derrière du legging Ça fait squelette Dommage juste que Ce que je regrette Si je devais regretter cette tenue Ça serait vraiment pour le pull Vous voyez Devant on a les os Mais derrière on les a pas Alors que sur le legging On a bien les os Qui sont vachement bien fait Et derrière on les a aussi C'est vraiment dommage Que sur le pull Ils ont pas fait pareil Mais sinon c'est une tenue Que j'affectionne tout particulièrement Et puis voilà En tout cas C'est la fin de ce premier épisode Donc pour Pour présenter un peu Mes garages Donc on se retrouvera bien sûr Normalement le 1er mars Pour l'épisode 2 En tout cas j'espère que Cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Ça fait toujours plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si c'est pas encore déjà fait Et moi je vous laisse Sur ces images D'ici là tout le monde game Et tchouz tout le monde Peace